Le thème qu'on fait à l'Institut de Recherche, c'est qu'on développe l'alimentation du futur en s'appuyant sur la gastronomie. La Genèse a démarré ça fait maintenant un an. On s'est rencontré avec Adrien et toute l'équipe, le PFL. Ils nous ont présenté un projet assez scientifique qui m'a sorti complètement de mon univers. Le PFL, ils avaient développé un robot en gélatine qui s'actionne par l'air. Oui, par comprimé. Et l'IT, ils ont développé une batterie comestible. Donc il fallait qu'on prenne les deux technologies développées par le PFL et l'IT et l'amener du côté gastronomie. Du côté du PFL, il y avait ce robot qui était en gélatine, mais fait. avec d'autres constituants qui sont un petit peu moins conseillés à manger. Et là, on a transformé ces ingrédients en cherchant quand les pâtissiers développent des bonbons. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme ingrédients ? Lesquels peuvent remplacer ceux qui étaient vraiment utilisés dans la version initiale ? Et on mixait un peu les deux, arriver à avoir à la fin la même texture, la même tenue. Et pour la batterie, là, il fallait vraiment essayer de comprendre l'aspect technologique de chaque ingrédient, parce qu'il y avait beaucoup plus d'ingrédients. L'entourage, elle était en cire d'abeille. Ça reste quelque chose de comestible. On n'en met pas non plus des quantités dans des desserts. Là, on a essayé de remplacer la cire d'abeille par le chocolat. Est-ce que remplacer ce matériau par un autre, est-ce qu'on a toujours la même fonction à la fin ? Et le chocolat, par son intérêt cristallin et très gras, pareil, le gras c'est isolant, et donc ça nous a permis de remplacer l'un par l'autre. La batterie est un très nouveau taste, parce qu'on a du chocolat à l'extérieur et une assez forte acidité à l'intérieur. Donc c'est un très nouveau taste, je pense, pour tout le monde. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude dans un chocolat d'avoir cette acidité, mais franchement, je ne trouve pas ça désagréable, c'est plutôt intéressant. Merci encore à l'EHL, parce que finalement, sans tout le savoir qu'on a entre nous, on n'arriverait pas à des projets comme ça. Nous, on est vraiment super content de pouvoir travailler sur ce genre de projet, en collaboration avec des universités techniques, comme l'EPFL, ou un institut comme l'Institut Italien de Technologie, parce que c'est aussi une manière de montrer que la gastronomie, elle a sa place dans la science. Et moi, je trouve ça que c'est incroyable. Par le passé, je n'aurais jamais imaginé faire des choses pareilles. Et en fait, ce mix entre science et gastronomie, je pense que c'est vraiment dans ce genre de projet où on se rend compte de la plus-value. – Sous-titrage Société Radio-Canada –